Les matins de vibe, c'est petit déjeuner, mais grand réveil. C'est grand réveil de coupé décalé ce matin, Brice. Absolument, énorme, parfait. Moi j'aime bien ce garçon parce que chaque fois qu'il passe d'un côté... Eh voilà, Brico Didier, ouais c'est rien à côté. Quand il passe d'un côté, il n'y a pas pris ça, non. Tu chantes comme lui, n'est-ce pas ? Oui, il anime comme moi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça être Brico. Brico Didier, bonjour. Allô, bonjour. Ça va ? Ouais, ça va. On t'a réveillé. On est mauvais quand même. Ouais, ça va. Ça te fait mal ? Non. Et les gentils ? Ça te fait mal des bafous, bafous. Bon, Brice va t'expliquer ce qui va se passer. Alors Brico, avec cette voix, je suppose que t'es dans ton lit, à moins que tu donnes au salon dans le canapé, et là il faut que tu aies fait quelque chose de grave. Alors Fony va se glisser tout près de toi, dans ton lit. Ça te plaît, non ? Ouais. Ah ben d'accord. Elle va te chuchoter des questions comme ça, qu'on appelle les caresses vocales. Ça te plaît ? Ouais, tout est bon le matin. Du coup ! Regarde la position, j'arrive. En douceur. Dans une ambiance sexe. Yeah ! À quelle heure te réveilles-tu en général, Brico DJ ? Ben, normalement, aux enfants de 10h-11h. Ouais ! Moi je dirais que c'était plus, je pensais que c'était plus. Parce que tu es en couche tard ? Ouais, quand même, avec les activités de nuit et tout ça. Activité en tant que chanteur ou en tant que DJ ? En tant que DJ en ce moment. D'accord, donc tu dors à 3h du mat ? Ouais, 3h du mat, 5h. Il y a toujours un dernier client, soyez, qui reste. Qui reste là, tout ça, ouais. Quand ça se passe comme ça, là, tu fais quoi ? Tu mets les fausses sansons. Tu mets les fausses sansons, tout ça, mais il est là. Ouais, ouais, ouais. Non, il y a des gens, ils aiment trop danser. Il y a un gars, un jour, il m'a fatigué. Je mets les zoukis danser sa goûte. Je mets le sale fait sans danser. Je mets le reggae, il aime ça. Et lui, là, vraiment. Il s'est coupé la musique. C'est pas fini ! Mais il danse quand même. Le pire sans qu'il continue de danser, il met son musique. Quelle est la dernière chose que tu fais, Brico, avant de fermer les yeux ? Ben, je prie. D'accord, une prière, et c'est pareil pour le réveil ? Ouais, toujours parce que c'est une grâce. Pour moi, je connais pas la raison de tout, mais la croyance de tout le monde. Mais je pense que toute chose dans la vie, quand tu te réveilles, c'est que tu as quelque chose à faire sur cette terre. Donc je pense que c'est une grâce divine d'être en vie, d'être en bonne santé, de respirer même déjà. C'est une grâce, même quand il te reste encore du crédit à payer, des trucs comme ça. C'est aussi quelque chose à faire. Tout ça, c'est important. C'est toujours un challenge. Le chat de joues est un challenge. Brico, il y a des choses, si tu ne les fais pas ou si tu ne les fais, tu n'arrives pas à dormir. Je te passe en revue quelques-unes. Est-ce que si tu ne manges pas, tu n'arrives pas à dormir ? Moi, si je ne mange pas, je ne peux pas dormir. On est deux, on est deux. La nourriture, c'est comme un somnifère. C'est ça ! Quand tu es bé, tu dors bien. Non, justement. Les gars, dites-moi quand tu n'as pas mal, tu veux compter les moutons. Moi, les maigres moutons. Non, quand tu es bé, quand tu es bé, tu dors vite. C'est un somnifère. Tu mets un bon fou, un documentaire. Tu es basique. Est-ce que si tu ne te laves pas, tu peux dormir ? Ça arrive souvent. Ah, c'est un tueur le cabri. Non, mais quand tu es trop bolon, vraiment, le temps d'aller sous la douche, ça va réveiller le sommeil. C'est ça. Tu t'en vas en même temps ? Tu dors une fois. Et puis quand tu t'en vas, est-ce que tu peux dormir quand tu n'es pas dans ton lit ? Je ne dors pas bien, en fait. Il me faut récupérer peut-être. Quand je voyage, par exemple, quand je suis à l'hôtel, je ne dors pas bien. Si j'ai fait une semaine, il faut dormir, deux nuits, trois nuits. Il faut prendre tes aises, quoi. Tu t'imposes le temps de t'habituer à l'environnement et tout ça. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu rêves beaucoup, Brico ? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et ce sont des rêves importants ou tu t'en fous ? Souvent des rêves très importants, je pense. Comment tu fais la différence entre un rêve important et un autre qui ne l'est pas ? Il y a des rêves où ça te prévient de quelque chose, en fait. Et comment tu sais ça, toi ? Et puis nous sommes en Afrique. Oui, mais je pense que... Je pense que quand tu es un peu spirituel, quand tu pries beaucoup, il n'y a rien à anoder, en fait. Là, tu vas coucher comme ça, tu dors, tu rêves, tu vois une autre claire qui arrive, toi, tu fais un bisou. Rien n'est anodé. Rien n'est anodé. Quand tu arrives en boîte, quand tu arrives en boîte, chaque fois que tu vois une autre, tu fais ça... Oh, quitte là-bas ! Il sait de quoi il parle. Rien n'est anodé. Non, rien n'est anodé. Et ton esprit. Esprit, les gars. Bricot, toi, tu... Moi, je pense que tu parlais d'un bon truc, je ne veux pas dire. Toi, tu dors bien ou tu dors mal ? Dormi mal, dormi bien, qu'est-ce que c'est ? Ah, et qu'on dit toi, tu dors mal, hein ? En fait, les gens qui dorment mal, c'est-à-dire, c'est les gars qui... Les danseurs de la fête, là. C'est pas une place précise, ouais. Ils dansent en quoi ? Ils dorment en bango. Et toi, tu dors en quoi ? Ben, moi, quand j'ai une place, quand je prends une position, vraiment, je reste. Je reste sur la position où je tourne un peu, mais j'aime bien dormir sur le côté, en fait. Donc, tu ne déranges pas ta chérie, hein ? T'es cool. Non, quand on a deux, on peut se déranger. Mais seul comme ça, là-bas. Soit même quand tu ne dors pas, tu déranges ta chérie. Voilà, on est tous, ouais. Eh, Brico. On est un de nous, Brico, laisse le truc. Vous vous comprenez entre Brico, n'est-ce pas ? Ouais, mon grand frère est trop ennui. Je ne sais pas où il y a le compliment. Où est le reste ? C'est dans le grand, grand. C'est dans le grand. Le reste, il faut jeter. Alors, question. Ça, c'est ze question. Brico DJ. Oui, maman. Comment t'habilles-tu pour dormir ? En caleçon. En caleçon serré ou bien flottant ? Non, flottant. Il faut que ça respire. Donc, un petit caleçon et un tee-shirt, c'est ça ? Voilà, un tee-shirt. Et même quand il fait chaud, c'est comme ça que tu dors ? Touche. Non, il ne fait jamais chaud là où je suis là. Tu mets la clim ou... Bien sûr, on se recherche pour ça. Et quand la clim est gâtée, tu fais comment ? Il y a le vent latin. Il y a le vent latin qui a ton ouf, fenêtre. Il ne t'est jamais arrivé de dormir nu ? Si, si, très souvent. Ah, il faut te dire ça. C'est ça, on attend. Mais en général, tu dors nuit quand tu n'es pas seul ? Oui, quand je suis avec ma chérie. Moi, je dois, puis après, à la fin, je suis nuit. Et la chérie en question, c'est une femme en particulier ou bien, c'est comme certains que je connais, une femme toutes les deux nuits ? Non, 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 ma chérie, elle se connaît. Elle se connaît, mais est-ce que toi, tu la connais ? Est-ce qu'elle même te connaît ? Est-ce qu'elle sait que c'est elle ? Non, elle sait que c'est elle. Quoi, elle se connaît ? Non, c'est les malhonnêtes, ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton assiette de petit déjeuner et bricot-dj ? Le matin, tu manges quoi ? Oh là là, c'est rare que je me réveille très tôt le matin, donc je mange directement à midi. Ah, d'accord. Oui. D'accord, d'accord. C'est très rare, en fait, que je me réveille le matin dans le petit déjeuner, tout ça, le café normal, c'est très rare. C'est-à-dire que si je me réveille très tôt le matin, je bois de l'eau. Voilà. Oui, je bois beaucoup d'eau parce que c'est, bon, on dit que c'est bien pour la santé et puis je le dis pas parce que quand tu bois beaucoup d'eau le matin, tu peux aller tranquillement à la selle, tu peux faire pipi, lave un peu, c'est cool quoi, en fait. Et puis après, tu manges bien à midi. C'est tout. Mais je me réveille plus tôt 20h, donc j'attaque une fois. C'est tout. Attaquer direct. Oui, direct. Alors, Brico, pour terminer l'interview, on demande à notre grand Révé de nous interpréter une chanson avec la voix du matin, en quelques secondes. D'accord. Merci, Brico DJ. Merci à vous. Merci. Bisous. Ciao. Tous les matins, Brice Cogné et Monsieur de Perpignan activent votre réveil dans le 6-9 sur Vibe Radio. 6-9 sur Vibe Radio.